Bon, plusieurs secteurs du Québec se retrouvent sans électricité en raison de conditions météo qui se sont dégradées, mais très rapidement, Pierre-Antoine, c'est la région de la capitale nationale la plus durement touchée, on le voit très bien sur les images. Oui, et vous pouvez le voir derrière moi, malgré le fait qu'il n'y a plus de neige qui tombe actuellement, il y a une bonne accumulation quand même au sol, et c'est de la neige très lourde, Michel. C'est un peu ça le problème, donc cette neige qui s'accumule sur les fils électriques d'Hydro-Québec et aussi sur les branches qui vont avoir tendance à casser. Résultat, bien à l'heure actuelle, on parle de 106 000 clients qui sont privés d'électricité dans l'ensemble du Québec. Les régions principalement touchées, centre du Québec, Chaudière-Appalaches, le Bas-Saint-Laurent, ça s'en vient tranquillement, mais la capitale nationale, c'est vraiment ici que c'est le pire, avec 52 620 clients privés d'électricité selon la carte Infopan d'Hydro-Québec. Vous voyez, d'ailleurs, on se trouve en ce moment en direct du boulevard Henri-Bourassa et la 46e rue Est ici à Québec, ces feux de circulation, tout le monde y va en alternance sans trop savoir où aller parce que c'est ça, pas d'électricité ici. D'ailleurs, ce matin, il y a un porte-parole d'Hydro-Québec qui nous a mentionné qu'il y a des effectifs supplémentaires qui pourraient être transférés d'une région à une autre, principalement ici dans la capitale nationale, pour tenter de rétablir la situation. Mais si on pensait que ça serait fait rapidement, ça pourrait se produire un peu plus tard aujourd'hui. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a beaucoup de pannes pour un plus petit nombre de clients, alors que dans la région de la capitale nationale, disons que chaque pannes rétablira davantage de gens pour la région de Québec. Donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est quelle région est-ce qu'on pourrait appeler un renfort, justement pour aller prêter main-forte, pour pouvoir établir le plus grand nombre de clients le plus vite possible. Il restera toujours des pannes, probablement dans des secteurs plus isolés, avec un bris causé par la végétation qui est le plus important, qui restera. Donc il faut s'attendre à ce que certains secteurs où il n'y a plus de dégâts, où il n'y a plus de neige, et où on est plus isolé, qui restent encore malheureusement des clients en panne à la fin de la journée, mais nos équipes vont vraiment essayer de rétablir le plus grand nombre de gens le plus rapidement possible. Michel qui dit bordé de neige importante, dit également conditions routières difficiles. C'était le cas ce matin. Il fallait être très, très, très prudent parce que c'était le festival de la Gadou, entre autres, dans la ville de Québec. Si les artères principales étaient dégagées, c'était peut-être un peu plus difficile dans les quartiers. Je propose quelques réactions. On dirait qu'on se promène dans les routes de gravelle partout en ville. Personne, moi, je pensais que je commençais à travailler depuis 8 heures, ça fait que c'était pire, c'était pire. Il y avait de la slush. Quand on a monté, nous ici, c'était pas trop dénaisé, mais très glissant là. Le matin, le monde a passé, a passé, puis au cas de la neige, ça a fait de la slush. Ça a fait des plaques. Ça a fait des plaques, puis on va là-dedans, par exemple, se marcher dans le champ. Bon, Michel, certains téléspectateurs vous diront qu'au Québec, on est habitué. L'hiver revient à chaque année à peu près à cette période-ci de l'année d'ailleurs. Par contre, une chose qui est certaine, c'est que ce matin, le réveil était pour le moins brutal dans la région de la Capitale-Nationale. Il fallait être prudent. Bien oui, on est habitué, mais à chaque hiver, ça nous surprend quand même. Merci beaucoup. Au revoir.